Bonjour à tous, merci d'être là. Donc pour cette séance consacrée à la nouvelle anatomie, la nouvelle anatomie innovante, la nouvelle formidable, nous allons commencer par une présentation de Jean-Marie de Mille de Saint-Bourg. Sur les liens entre anatomie et chirurgie, un double 61e anniversaire à Strasbourg, Mille de Saint-Bourg de Saint-Bourg. Monsieur le Président, Messieurs les chers maîtres, chers collègues, c'est un honneur bien sûr d'être ici et de pouvoir inaugurer cette belle séance sur les liens entre anatomie et chirurgie organisée par le docteur Hull, dont j'apprécie les travaux depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas vraiment une communication, c'est une évocation d'une commémoration d'un double 500e anniversaire à Strasbourg. Je vous invite pour cela à traverser la chaîne des Vosges et à passer le long des rives du Rhin. En effet, Strasbourg est une île d'Alsace qui est située sous le Rhin, qui était beaucoup plus large anciennement, et qui ne marquait pas une frontière, puisque très longtemps, la frontière commençait avec les Vosges. Et c'est ce que nous allons voir avec le contexte historique dans un instant. Nous voici à Strasbourg, complètement à l'est du pays, mais aussi à l'est des Vosges, et c'est l'ouest de l'Empire allemand. Tout d'abord, le contexte strasbourgeois, dans cette fin du XVe et début du XVIe siècle, Strasbourg, en allemand Strasbourg, puisque la langue utilisée est bien l'allemand, en latin Argentoratum Argentina, on le retrouvera sur certaines vues. Strasbourg est à l'époque, depuis presque le Xe siècle, une ville libre d'empire. D'abord, sur l'emprise de l'évêque de la ville, jusqu'en vers 1250, et ensuite, ville libre d'empire, relevant donc directement de l'empereur. Et cet empereur, c'est bien sûr l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et depuis 1452, c'est la maison de Habsbourg qui règne. Il y a eu, pour la fin du XVe, Frédéric III. Et puis, dans la période juste là qui va nous intéresser, de 1517, c'est Maximilien Ier. Et enfin, juste après, en 1519, Charles V, dit Charles V, qui aura un long règne de presque 40 ans. Dans ce contexte, il faut rappeler que Strasbourg est une ville allemande. La langue est la langue allemande. Pour certaines choses, le latin est utilisé. La religion, comme pour l'ensemble de l'empire qui porte son nom, Saint-Empire romain germanique, la religion est la religion catholique. Il n'y a pas d'académie à l'époque, pourtant c'est une grande ville, ni académie, ni université. Et les futurs médecins sont obligés de circuler dans l'Europe. Principalement, ils vont s'orienter pour des questions de langue germanique, verbale, qui est environ à 150 km, Fragou en Brisbourg et Heidelberg, parfois aussi jusqu'en Italie. Petit rappel, une grande partie de l'Alsace ne deviendra française que bien plus tard, c'est 1648, le traité de Minster. Et la ville elle-même de Strasbourg est une exception dans l'Alsace, puisqu'elle n'est rattachée, certains disent annexée, à la France, qu'en 1681 par Louis XIV. Alors voici cette ville, les points d'interrogation sont un peu petites coquilles, cette vue du fin du XVe siècle, de la célèbre cosmographie de Sébastien Munster, c'est une ville enserrée dans ses murs, l'hôpital que nous verrons dans un instant est très important et situé contre les fortifications ici, et bien entendu, symbole de la ville, cette cathédrale dont la flèche a été érigée, terminée récemment. Effectivement, comme toutes les cathédrales, il y a eu des étapes sur des siècles, et la flèche n'a été terminée qu'en 1435, donc nous sommes là au milieu du XVe siècle. Et ça a été jusqu'au XIXe siècle, la plus haute flèche d'Europe, Cologne, au XIXe, ayant rajouté quelques mètres pour dépasser Strasbourg. Voici cette ville, donc enserrée dans ses murs, c'est une ville très riche, qui vit notamment du commerce sur le Rhin, qui va du nord, depuis le complet nord de l'Europe, jusqu'au complet sud, mais également de l'est en ouest, donc ville très riche. Cette ville très riche a un hôpital très important, puisqu'on est à peu près à 2000 lits. C'est un hôpital de style tout à fait classique, avec des grandes salles gothiques, terminées par une chapelle. Vers 1450, il était à Strasbourg une dizaine d'années, et avant 1450, nous avons la présence de Jean Butembert, francisé Jean Butembert, qui va travailler à développer l'imprimerie, qu'il va effectivement mettre en œuvre, avec des caractères mobiles pour la première fois. Donc on discute beaucoup l'emplacement de la première impression, Strasbourg bien sûr souhaiterait que ce soit à la ville, et Mayence dispute également cette place. Toujours est-il que Strasbourg est là au berceau de l'imprimerie, ce seront les premiers livres imprimés au monde, et jusqu'à la fin du XVe siècle, c'est-à-dire la période des inclinables, Strasbourg va avoir une place très importante dans la diffusion des connaissances. C'est ici, cette fameuse Bible à 42 lignes de Butembert, qui est un chef-d'œuvre de perfection, dès l'origine, et sur le papier, et sur les caractères, et sur la typographie. Dans cette fin du XVe siècle, dans les Pays-Rénans, mais aussi dans toute l'Europe, en particulier à Strasbourg, c'est la vogue des danses macabres. Donc on s'intéresse au squelette, on s'intéresse au corps, et vous voyez que sur ces danses macabres, sans faire d'anatomie, l'observation simple de ce que l'on pouvait voir lors des inhumations, exhumations, dans les simcaires, et bien éventuellement aussi les pendus, toutes les possibilités qu'on avait d'infliger des peines, vous voyez qu'on a une représentation déjà des viscères, ici, ces danses macabres, ici imprimées à balles. Donc de nombreux artistes, rasbourgeois et les asciens, vont travailler là-dessus. Alors, fin 15e, l'impression, et Strasbourg va publier le premier livre, le premier livre de chirurgie en allemand, « This is Strasbourg, der Sirurgia » de Jérôme Brunschwig. Nous sommes donc là, 20 ans avant cette dissection, et on a déjà, voyez, une représentation toujours à peu près similaire de ce corps avec les viscères. Cet ouvrage de Brunschwig est une splendeur au point de vue illustration, c'est un format quasiment infolio, donc un très grand format, avec des gravures gravées sur bois, et des scènes qui finalement sont presque intemporelles. Vous voyez ici le maître et ses élèves, et vous voyez ici, eh bien, le corps médical réuni au chevet du patient, c'est bien un livre de chirurgie. Mais, dans ce livre de chirurgie, il y a aussi un des premiers chapitres imprimés d'anatomie. Et on voit ici, « Fonder Anatomie », donc ce sont des caractères gothiques, « Alsois, Ich, Hieronymus, Brunschwig, Wundach, Strasbourg, donc, je ne peux pas s'excuser moi, donc, chirurgien de Strasbourg qui écrit ce livre d'anatomie, principalement inspiré par Nondino et des sources plus anciennes. Et surtout dans ce livre de Brunschwig, 1497, Strasbourg, la première planche d'anatomie imprimée au monde, c'est ce squelette dans le livre de Hieronymus Brunschwig. Donc, vous voyez que dès 1497, un chirurgien publie la première planche d'anatomie publiée au monde. Certes, c'est très grossier, certes, si vous regardez, le pelvis est à l'envers, certes, il y a toute une série de détails qui ne vont pas, mais malgré tout, ça montre une volonté. Peu après, 1504, à Strasbourg, publication d'un ouvrage qui connaîtra une centaine de rééditions en Europe, la Margarita Philosophica de Gregorius Reich, qui est un prieur d'une abbaye proche, et on y trouve ce classique homme zodiaque, là aussi, vous voyez que finalement, on a toujours un peu les mêmes représentations, ces grossiers, une ouverture, les viscères, qui sont ici associés aux douze signes du zodiaque. Ce livre aura un très grand succès et sera notamment un des livres de chevet d'André Vézal, dans lequel il travaillera lors de ses études, notamment à Paris, 15, 20 ans plus tard. Aussi, pour montrer ce contexte avant 1517, il y a toute une vogue de ce qu'on appelle les transis, beaucoup de travaux, de colloques autour de cela, et à Strasbourg, nous en avons un certain nombre, dont cette pierre tombale de Nicolas Roder, qui est conservée à l'église du Temple Neuf et qui date de 1510, c'est une nouveauté, cette représentation du corps mort sous forme de cadavres, et donc sous forme d'anatomie, l'étude anatomique avait été faite et est relativement sensée pour ce qu'on peut voir à partir de la peau desséchée. Donc, double anniversaire, 1517, 2017, le premier de ces anniversaires, c'est la première dissection humaine publique officielle à Strasbourg. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu avant des dissimulés, qu'il y a peut-être eu des préparatifs un petit peu secrets auparavant. En tout cas, celle-là est officielle, elle est organisée par le magistrat de la ville de Strasbourg, on fait venir un médecin diplômé de Bologne qui d'ailleurs séjournera ensuite quelques années à Strasbourg et qui va diriger cette dissection. Comme ça se fait, ce n'est pas lui qui va disséquer, il a un prosecteur qui, sous ses consignes, va disséquer. Et, chose très intéressante aussi, un élève de Holbein, le vieux artiste célèbre, Rénan, Hans Weschlin, va faire des dessins et va en graver un bois qui va être imprimé sous forme de feuilles volantes. Donc, les feuilles volantes, ce sont des espèces de pages uniques, souvent de grands formats, qui sont considérées comme les ancêtres des journaux où l'on relatait des faits extraordinaires, le passage d'une comète, une naissance dite monstrueuse, et ici, eh bien, cette nouveauté, cette dissection. Cette feuille volante pouvait être vendue par les comporteurs soit à des particuliers, mais aussi pour des échoppes de barbiers. Nous voyons cette figure gravée sur bois qui est de grand format, qui certes peut paraître relativement grossière, mais qui est la première planche au monde publiée, dessinée d'après nature. C'est la première fois qu'on représente une dissection d'après nature. D'ailleurs, on voit un certain réalisme avec l'expression du visage, avec ici le drap, le linge qui cache la région cubienne avec l'attitude contractée des mains et des muscles de l'avant-bras. Mais, autre particularité, autour, vous pouvez remarquer cette petite figure. Il y en a une qui représente la langue, sans doute parce qu'elle est cachée normalement dans la cavité du cal et qu'il a paru intéressant de la montrer. Mais surtout, vous avez autour six autres figures qui représentent les étapes successives de la dissection de l'encéphale, depuis la durmère jusqu'ici, la faux du cerveau, puis on soulève pour tomber sur le casma et sur la tente du cervelet. Ici, on passe sur le casma, ici, on est sur la partie du foramen de la tente et ici, la tente du cervelet avec la cavité vidée. C'est la première représentation au monde de la dissection du crâne et de l'encéphale. Deuxième anniversaire, double anniversaire, 1517, parution à Strasbourg de l'ouvrage de chirurgie de Hans-Longersdorf. C'est un ouvrage majeur qui est là aussi considéré comme un pionnier de toute la chirurgie allemande et européenne, écrit donc en langue vernaculaire, en allemand. C'est un chirurgien qui a notamment travaillé d'un point de vue militaire et qui fait ce gros traité avec des planches qui sont superbes, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est vraiment symbolique ici cette présentation, mais de superbes planches chirurgicales de l'époque. Et il va reproduire, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, il va reproduire, de toute façon c'est à Strasbourg, ce n'est pas le même imprimeur, mais il va reproduire la planche de la dissection. Donc dans son livre de chirurgie, il comprend tout de suite l'intérêt, donc c'est la même planche, de cette dissection qui a été réalisée quelques mois auparavant. Et dans ce livre de Hans-Longersdorf, 1517, c'est aussi le premier lexique d'anatomie en allemand qui a une trentaine de pages, donc lexique où on a le nom en latin ou en allemand et ensuite la traduction en allemand. Donc anima, disait, l'âme, disait, des mentions, l'âme de l'homme, anima, l'âme. Pour marquer cela, nous avons une série d'événements à Strasbourg, il y a eu la parution récente d'un numéro spécial d'un magazine régional qui a un gros tirage, puisque la tirée est vendue à 30 000 exemplaires, qui a été consacrée un petit peu autour de cela, autour de l'histoire de la médecine, la chirurgie liée à l'honneur par plusieurs articles, jusque le riche par notre président Henri Judet, et donc première commémoration, il y aura ensuite un petit colloque aussi en octobre avec la Société Française d'Histoire de la médecine. Petite parenthèse, 1517, nous sommes en train de commémorer aussi à Strasbourg le 500e anniversaire des thèses de Luther, en effet, c'est tout proche, et Strasbourg a été choisie comme capitale européenne de cette manifestation concernant la réforme, ce n'est sans doute pas un hasard s'il y a une coïncidence des dates, et Strasbourg va passer à la réforme quelques années plus tard, ce qui fait que l'université de Strasbourg, lorsqu'elle sera créée, sera jusqu'à la Révolution une université royale, mais luthérienne, ce qui est extrêmement particulier. Après 1517, il y a d'autres livres, ici, le Walter Rief, c'est aussi un chirurgien strasbourgeois qui publie un livre de l'anatomie, on est beaucoup plus proche de Vézal ici, bien entendu, 1566, création d'une académie, on peut délivrer jusqu'à la maîtrise, 1621, université jusqu'au doctorat, 1652, création d'une chaire spécifique pour l'anatomie, 1670, l'amphithéâtre anatomique, 1681, Strasbourg de l'Ontario française, et une belle histoire des sciences morphologiques à Strasbourg. Voici ici le siège de l'université avant la Révolution, avec le grand auditorium où peu de dissections se faisaient puisque l'amphithéâtre anatomique a été ouvert 50 ans plus tard. Quelques petites références, un livre qui a pu être fait pour le 350e anniversaire de la chaire sur l'histoire des sciences morphologiques à Strasbourg du 15e au 20e siècle, et surtout l'ouvrage monumental de mon maître, le professeur Hollender, avec sa fille et camarade de promotion, Emmanuel Durin-Hollender, chirurgien et chirurgie à Strasbourg, qui est une référence tout à fait incontourable et que vous connaissez. Je voudrais terminer avec ce lien. Bien sûr, nous passons maintenant à de la haute technologie et des choses très impressionnantes souvent, mais je voudrais refaire ce lien qui existe finalement depuis toujours, déjà au 13e siècle avec les dissections à Bologne ou à Montpellier, mais qui existe depuis toujours entre l'anatomie et la chirurgie. Voici cette scène que tout le monde connaît, il y en a toute une série, c'est le son de dissection, celle-là de Rembrandt, et nous sommes là dans quelque chose qui est intemporel et qui reste fondamental. En effet, cette anatomie va rester nécessaire pour toute une série de techniques chirurgicales, pour l'étude de série, pour la médecine opératoire, et c'est pour cela qu'au sein du Collège des professeurs d'anatomie et du CNU, nous avons maintenu une épreuve de dissection, tant pour les MCU que pour les PU, quatre heures de préparation sur un sujet tiré au hasard, quelle que soit votre spécialité, de la tête au pied, sans document, et ensuite avec un exposé pédagogique. Et pour montrer aussi ce caractère intemporel par rapport au tableau de Rembrandt, voici ici une partie du CNU où Patrice, le flot-pigeant ici présent, a également été longtemps avec moi puisqu'on y est resté 20 ans, membre, et vous pouvez reconnaître le doyen Jean-Michel Rogès de Nantes sur la gauche, ici Jacques Roland, doyen décidément de Nancy qui a été président de l'Ordre, Jean-Paul Franck qui était doyen de Lille, tous anatomistes, et pour terminer celle-là qui à mon avis est le plus beau regard par rapport à ce reflet à ses premières dissections et à Rembrandt, cette importance chirurgicale de l'anatomie et de l'anatomie chirurgicale, vous pouvez reconnaître ici Vincent Delmas qui était directeur des Saints-Pères, Patrice Lefleur-Frigent au CNU, le doyen Damien le professeur Le Gars, ici le doyen Jean-Michel Rogès de Nantes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce travail exposé et vous avez un petit sur le ciel.